Bonjour les enchanteurs, ravis de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Chantée pour une guidance que vous réserve votre mois de juillet 2022. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Nous sommes bientôt 10 000 sur cette chaîne, bientôt 10 000 dans cette grande communauté. Aux 10 000 abonnés, vous aurez une surprise, donc plus vite on arrivera à 10 000 abonnés, plus vite je vous révélerai la surprise que je vous réserve. Et en attendant, je vous invite à les visionner, les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des guidances de juillet à décembre 2022 pour chacun des signes, ce sont des prévisions, des projections sur les énergies qui vont vous accompagner. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur ces guidances. Alors, pour cette guidance que vous réserve votre mois de juillet, vous allez avoir le choix entre deux tarots. Le minutage sera en barre de description. Cette guidance sera suivie d'une extension si celle-ci résonne, si vous vous sentez appelé et puis si vous avez aussi à cœur et à souhait de me soutenir dans le travail que je vous propose ici. Donc le premier choix est avec The Mystical Moment, ce très très joli tarot. Très souvent d'ailleurs vous me demandez quel est ce tarot, quel est le nom de ce tarot. Donc voilà, The Mystical Moment. Et le deuxième choix, c'est The Radiant Wise Spirit Tarot. Un autre très joli tarot, plus classique. Voilà, alors ne réfléchissez pas trop. Le premier tarot qui vous appelle, il y a de fortes chances que le message qui soit délivré corresponde à ce qui vient vers vous pour le mois de juillet 2022. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec The Mystical Moment. Donc on va aller voir qu'est-ce qui est là pour vous pour votre mois de juillet. Alors, on vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées pour moi. Il y a une proposition qui va être là, qui va vous être faite, vous qui allez avoir une prise de conscience pour sortir d'une forme d'ennui, de procrastination, peut-être de la grisaille, de voir la vie en gris. Pour moi, il y a quelque chose comme ça pour vous au mois de juillet. On trouve des réponses, on trouve des solutions. Il y a vraiment l'idée que les choses se dégrippent, se débloquent par une prise de conscience, par un éclaircissement, par vraiment ramener de la compréhension, peut-être par des échanges aussi. Il y a un éclair de lucidité et un éclair de clarté pour vous au mois de juillet sur comment sortir de quelque chose qui émotionnellement ne vous comble pas. Oui, on sent qu'il y a de la frustration, il y a de l'ennui. Mais pour moi, là, on vous dit qu'au mois de juillet, vous trouvez des solutions pour sortir de cet état-là, de peut-être je boude ou vraiment je m'ennuie. Ou il y a vraiment peut-être au niveau émotionnel, on n'est pas comblé. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire ? Qu'est-ce qui est là pour vous au mois de juillet ? Pour vous qui avez fait ce choix ? Alors, c'est peut-être des questions qui touchent au niveau de votre abondance financière ou matérielle. Il peut être question aussi de débloquer, voilà, peut-être pour certains de trouver une solution pour débloquer, comment réajuster un budget. Peut-être on va voir un banquier qui nous aide vraiment à trouver des solutions. Peut-être là, c'est ça, peut-être vraiment question de se sentir, oui, frustré, de ne pas pouvoir peut-être s'offrir ce dont on désire par rapport à quelque chose. Mais là, on nous dit que pour moi, il y a des choses qui se débloquent au niveau matérialité, au niveau financière. Si ce n'est pas de cet ordre-là, ça peut être aussi au niveau peut-être de certains de vos compétences, de certains de vos diplômes. Donc, vous ne savez peut-être pas comment les mettre en lumière, comment les rendre plus visibles pour certains ou comment parler de votre activité, de ce que je ressens. Vous pourriez être auto-entrepreneur et là, il y a peut-être un sentiment de vous dire à quoi bon j'ai fait tout ça. Je n'arrive pas à faire grandir mon entreprise, je n'arrive pas à me montrer, je n'arrive pas à générer des revenus satisfaisants. Mais pour moi, là, on trouve une solution pour comment débloquer tout ça et vraiment avec l'envoi de Pentacle pour que l'abondance se manifeste dans votre vie. Peut-être une abondance de clientèle, mais c'est surtout une abondance de mettre en valeur votre diplôme. Il y a quelque chose comme ça où mettre en valeur votre don et votre talent, vous qui avez fait ce choix. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre ? Oui, on arrive à la fin d'un cycle, il y a peut-être beaucoup de critiques à l'extérieur de vous, des gens qui n'ont pas confiance dans ce que vous faites, en vous disant, mais peut-être c'est du grand n'importe quoi, vous avez peut-être lancé justement dans de l'entrepreneuriat, vous avez peut-être quitté un salariat. Et là, pour moi, là, vous voyez, il y a eu beaucoup de critiques, des gens qui vous auto-sabotent, qui ne sont pas de bons conseils, de ce que je ressens, qui sont vraiment prises de tête, regardez-moi, et qui vous accusent, qui vous portent vraiment avec des paroles, qui ont des paroles extrêmement blessantes. Et c'est peut-être pour ça qu'en début de mois, vous êtes dans cet état-là. Vous êtes en mode repli, vous êtes dans votre grotte à ne plus vouloir écouter justement toutes ces personnes qui autour de vous. Je sens un peu comme des langues de vipères, des gens qui ne sont pas très bien intentionnés. Mais dites-vous que les solutions, vous les trouvez pour débloquer la situation. Il peut être question, comme je vous dis, de trouver un prêt, de trouver quelqu'un qui vous aide, qui vous aide vraiment à vous mettre en avant de ce que je ressens. Allez, on va aller voir un autre message. Oui, on vous dit vraiment, pour moi, ce que je... C'est ça, c'est de ne pas écouter les sirènes autour de vous, là. C'est d'écouter votre propre guidance intérieure, parce que des gens autour de vous pourraient vous dire, moi, à ta place, je ferai ci, ça, ça. Là, l'hermite nous parle de prendre votre temps pour débloquer les choses, mais c'est surtout aussi de vous mettre dans cet état, regardez, dans cet état de réflexion. Peut-être de vraiment prendre du recul, pas pour vous enfermer, mais pour faire le point de ce que je ressens et pour trouver les réponses en vous, de comment savoir construire, bâtir solidement, comment faire fructifier, peut-être aussi une relation, il y a peut-être question de quelque chose comme ça, c'est peut-être comment entretenir une relation avec une personne, si ce n'est pas au niveau professionnel ou au niveau de votre vie, là. Il y a quelque chose de très fort, là, pour moi. On trouve des solutions au mois de juillet. Allez, on va aller voir un autre message qui est là pour vous, qui avait fait ce choix, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire. Il y a un nouvel envol, vous sortez d'une prison dans laquelle vous êtes enfermé, on le voit de toute manière. Pour moi, là, on voit que vous avez envie de déployer vos ailes, vous avez envie de sortir de vos peurs, c'est votre mental qui est omniprésent, et c'est surtout aussi les personnes autour de vous. Donc là, on sent pour moi que, voilà, vous déverrouillez, que vous avez la clé en vous, c'est ce que nous dit l'ermite, le sage qui est en vous, vous dit que vous avez les clés pour déverrouiller la prison dans laquelle vous êtes enfermé. Et que là, vraiment, il est temps de vraiment de se faire cesser ces paroles autour de vous qui sont désagréables, mais vous allez vraiment vers quelque chose de constructif avec le roi de Pentacle, et d'abondance, de pérenne. Donc, ne doutez pas que ce que vous mettez en place, la cage dorée dans laquelle vous sortez au mois de juillet, soit source d'abondance. C'est vraiment ce que l'on veut nous dire. Allez, on va aller demander d'autres messages qui sont là pour vous au mois de juillet, avant d'aller plus loin dans une extension. Alors, d'autres messages. Cinquième chakra, archange Gabriel. Il y a une annonce à faire. Alors, peut-être c'est vous qui allez faire une annonce, on va vous en faire une, mais je sens que c'est plutôt vous avec la CDB. Il y a quelque chose à trancher, il y a vraiment quelque chose à clarifier. Et c'est vraiment le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc, il y a vraiment votre vérité à exprimer par rapport à ce qui vient, vraiment une nouvelle vision que vous avez, qui va vraiment vous sortir de cette grisaille, de ce à quoi bon, de cette procrastination. C'est vraiment reprendre votre pouvoir à ce niveau-là, de vous affirmer par la parole. C'est ce que je ressens très fortement. Allez, on va aller voir un autre message pour vous qui avez fait ce choix. C'est le message qui est là. Oui, il y a vraiment à sortir. Je sens, là, pour moi, vous êtes en mode, comment faire pour attirer l'abondance ? L'abondance de clientèle, l'abondance matérielle, une reconnaissance au niveau de diplôme. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Ou comment vous investir dans une relation. Là, il y a peut-être, à un moment donné, vous vous sentez démuni. Et on vous dit bien, pour moi, que pour sortir de cette sensation de manque, il faut parler, il faut vous exprimer. Et là, il y a vraiment, comme je vous dis, des solutions qui sont trouvées. Mais pour ça, il faut vraiment vous poser la question en vous-même. Qu'est-ce que vous, vous avez envie pour vous-même ? C'est vraiment vous, avec vous, et pas ce que les autres ont envie pour vous, ce qu'ils projettent, ce qu'ils... Voilà. Et là, il y a à sortir de vos peurs, la peur de manquer, pour moi, qui vous empêcheraient d'aller manifester vos rêves ou aller vraiment faire ce que vous, vous sentez être juste pour vous. Allez, on va demander un autre message. Alors, un autre message qui est là pour vous. Un autre message pour vous. L'amour, oui. C'est vraiment de faire des choix du cœur. Pour moi, et à partir de là, vraiment pour certains, là, c'est peut-être aussi ça, c'est comment manifester l'amour dans votre vie. Mais ne soyez pas en mode je vibre le manque, le manque d'amour, ou je fais... Je m'oublie pour obtenir de l'amour. Là, il y a vraiment... Il y a un nouveau départ. C'est une carte numéro une. Là, c'est Aphrodite. Je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Donc là, pour moi, sous le mode juillet, il y a vraiment un nouveau départ. Mais c'est vraiment plus enclin avec quelque chose, avec vous-même déjà, de reconnaître votre valeur. C'est ça, l'amour. C'est déjà d'être en amour pour vous-même, de faire de vous votre priorité. Et il y a vraiment quelque chose de très fort pour vous. Allez, quel est le gardien de la lumière ? Le gardien de la lumière auquel vous allez pouvoir faire appel. Le gardien de la lumière auquel vous allez pouvoir faire appel. Écoutez, c'est celle-ci. Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Vous voyez, ça résume bien cette guidance. C'est ce que je vous disais. Contactez le sage qui est en vous. Les réponses, elles se trouvent à l'intérieur de vous pour trouver les clés pour sortir de cet enfermement. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. C'est ce que l'on veut bien vous dire pour vous qui avez fait ce choix. Voilà, écoutez, dans l'extension, je vais aller plus loin. Je vais aller faire le point sur le niveau professionnel, sentimental et puis avoir quelques conseils avec les cartes oracles. Je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce tarot, on va aller voir ce qu'il y a pour vous au niveau de votre mois de juillet. Est-ce que l'on veut bien vous dire qu'est-ce qui est là pour vous ? Il y a une réelle transformation. Il y a des deuils à faire. Alors, ce sont des deuils symboliques. Il y a des choses à laisser. Des personnes, peut-être. Une situation familiale, une situation professionnelle. En tout cas, c'est vraiment l'énergie du renouveau qui vous invite ce mois de juillet à une grande métamorphose, à un grand, grand dépouillement pour moi. Vraiment de laisser derrière vous vraiment les premiers six mois de l'année de ce que j'entends et vraiment de vous proposer quelque chose de nouveau pour les six prochains mois de l'année 2022. Alors, on va y voir ce qui est là. Oui, ça nous parle peut-être pour certains de laisser un foyer. Là, il est vraiment question de quitter un foyer sur lequel on a construit, que l'on a bâti. Ça nous parle vraiment peut-être aussi une famille professionnelle. Peut-être pour certains, c'est dire adieu à un travail dans lequel on s'est investi. Mais là, pour moi, on arrive à la fin de quelque chose de cet ordre-là. Que ce soit une famille de cœur ou une famille professionnelle. Il y a quelque chose à transformer, quelque chose à laquelle il faut dire adieu pour pouvoir se proposer quelque autre chose. Au moins, il y a un départ. Ça, c'est indéniable. Pour certains, vous quittez, peut-être même vous quittez le lieu où vous habitez, vous décidez de déménager. Vous quittez la maison familiale, pour moi. Vous quittez peut-être aussi une entreprise familiale. Vous verrez comment ça vous parle. Mais pour moi, là, il y a un nouveau départ. On laisse quelque chose que l'on a construit, que l'on a bâti, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau familial. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre qui avait fait ce choix ? Et du coup, là, il y a beaucoup peut-être d'hésitation de savoir dans quoi on a envie de s'investir. Là, on vous invite vraiment, pour moi, à ne pas trop être dans les illusions, dans la rêverie. Il y a vraiment regarder les choses en face par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce que vous laissez et ce dans quoi vous avez envie de vous investir. Là, pour moi, ça serait justement d'avoir cet immense sentiment de liberté par rapport à quelque chose que l'on quitte. Ça va être d'être tenté par de multiples opportunités, mais ça va être surtout d'avoir un temps de réflexion pour savoir où est-ce que l'on a envie d'investir son temps et son argent et surtout de ne pas construire des châteaux en Espagne. On quitte quelque chose, on quitte un foyer, une entreprise familiale, une entreprise, un travail, mais c'est surtout après, vous voyez, là, ici, on voit une coupe avec un serpent. Ici, il y a un laurier. ça va être de savoir cette liberté ou cette chose dont je me débarrasse. Après, dans quoi j'ai envie de m'investir ? C'est surtout de regarder bien concrètement si ça en vaut la peine et si c'est viable. J'ai envie de vous dire, ce nouveau départ, il est, pour moi, les choses ont s'éclairer. Ce nouveau départ, il est source de créativité, d'une nouvelle énergie. J'ai l'impression que vous récupérez votre énergie. vous qui avez fait ce choix, il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui vient vers vous et puis que les choses s'éclairent par rapport justement où vous avez envie d'investir émotionnellement, financièrement, matériellement. Il y a quelque chose comme ça de très fort. Je sens qu'il y a, pour certains, l'idée de quitter quelque chose dans lequel on a été très formatés, très peut-être à suivre, comment dire, une loyauté familiale vis-à-vis d'un travail, dans lequel on a pu s'investir. Mais pour moi, avec l'énergie du soleil, il y a quelque chose de très créatif. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expression de l'âme que vous laissez émerger et vous suivez cet élan et vous suivez ce soleil. Il y a l'idée d'avoir le courage de ce que je ressens, de prendre votre place, mais la place que vous avez toujours souhaitée, pas celle peut-être qui avait été imposée ou voulu par votre famille. Il y a quelque chose de très, très fort comme ça. Là, ça nous parle, de ce que je ressens, c'est d'abandonner l'illusion de faire croire que l'on est heureux dans ce que l'on a bâti, alors que ce n'est pas du tout ça pour certains. Et c'est une évidence que là, il y a quelque chose de plus créatif et artistique qui vous donne envie de quitter ce dans quoi vous êtes et de vous proposer un rayonnement, de laisser briller votre singularité cet été. Et du coup, les choses vont avancer lentement mais sûrement. C'est ce que je vous disais, ne pas vous précipiter, ça, je sais bien ce qui peut être viable de ce qui peut être viable. Il y a des démarches à faire pour moi. Il y a une avancée, on vous dit d'avancer lentement, prudemment, d'organiser, de lister, voilà. Qui va lentement, ménage, aventure, va loin, c'est ça dont je veux vous dire par rapport à ce que vous laissez derrière vous, ce n'est pas la peine de, eh bien, dans un claquement de doigts, ça ne va pas se faire comme ça. C'est, sachez les priorités, sachez quelles démarches il faut faire en premier pour vous dégager et vous promettre ce nouvel envol. Allez, on va aller voir des messages supplémentaires pour vous qu'on a fait ce choix. On ira plus loin dans l'extension, voir ce qui est là pour vous au niveau professionnel et sentimental. Vous aurez le lien en barre de description. Alors, le message que l'on vous dit, femme qui tient une pièce de monnaie, c'est, voilà, ça va être le temps de réflexion sur dans quoi vous avez envie d'investir votre temps, votre argent. Il peut être question, justement, eh bien, pour certains, si vous quittez un foyer, si vous quittez votre lieu d'habitation, ça va être peut-être de prendre le temps, peut-être de prendre conseil auprès d'une agence immobilière de savoir où placer votre argent, dans quel achat immobilier vous pouvez faire. Donc là, il y a des réalisations, il y a l'idée de savoir aussi gérer un patrimoine et savoir gérer son énergie et son temps. Donc là, c'est ce que l'on veut bien vous dire. C'est aussi reconnaître votre valeur. C'est une carte qui me fait vraiment penser au denier. Donc là, il est vraiment question de reconnaître votre valeur et on voit que là, cet été, il y a vraiment une prise de conscience sur ce que vous avez envie d'exprimer et que vous prenez cette place que vous avez toujours plus ou moins voulu et que vous êtes peut-être laissé enfermé dans un conformisme. Et là, pour moi, il y a vraiment sortir de l'illusion pour vous. Allez, on va lui demander un autre message. C'est là pour vous. On vous dit d'être optimiste. Ce qui vient vers vous, c'est vraiment l'abondance. Il y a un avenir radieux qui vient vers vous à partir du moment où il y a ce nouveau départ. On le voit, il y a le soleil, un optimisme. J'ai l'impression, vous voyez, avec le soleil qui pour moi est plus lié à l'énergie du lion. Donc peut-être que voilà, là, c'est l'énergie du lion. On fait la guidance pour le mois de juillet mais j'ai le sentiment qu'au mois d'août, plus clair. Vous allez vraiment pouvoir souffler au mois d'août. Je sens que le mois de juillet va être vraiment ce mois de transition d'une étape à une autre. Allez, un autre message pour vous. Un autre message. Qu'est-ce que je voulais bien vous dire ? C'est le message qui est là pour vous. Peut-être que voilà, c'est bien d'étudier ce que je vous disais, d'aller piano, piano, de voir les démarches qu'il faut faire avant de vous lancer. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Ça ne changera pas la face du monde. Mais surtout, c'est de prendre vos précautions de savoir comment vous investissez peut-être financièrement, votre temps, où est-ce que vous allez. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi dans ce nouveau départ. Vous allez voir le gardien de la lumière qui a sauté. C'est Hilarion qui est venu. C'est une guérison divine. Je sens que ça va être vraiment une guérison vis-à-vis peut-être d'une loyauté familiale dans laquelle vous vous êtes investis pendant des années et que ce n'est plus possible pour certains. Et là, vous voyez, il y a une guérison à partir du moment où vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. C'est ça dont nous parle le soleil. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui va se dégager de vous à partir du moment où vous suivez justement cet élan qui est là depuis bien longtemps pour certaines personnes. Mais on vous dit vraiment que ce dans quoi vous allez vous investir va être vraiment un avenir extrêmement radieux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première partie je vais aller explorer au niveau professionnel ce qui est là au niveau sentimental vous donner d'autres petits conseils pour votre mois de juillet. Donc n'hésitez pas si cette guidance vous appelle si vous en ressentez l'élan et puis si vous avez aussi à cœur de me soutenir. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchantants ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501